... ... ... ... ... ... ... ... Nous venons d'apprendre que les élections doivent avoir lieu en AEF et qu'un député doit nous représenter. Nous aurions été heureux de participer aux élections mais notre directeur nous a dit que nous ne pouvions voter que les moniteurs possédant le certificat d'études. Nous sommes un peu surpris car parmi ces électeurs se trouvent beaucoup de nos élèves et nous nous voyons écartés d'accomplir ce devoir que nous accepterions avec plaisir parce que nous n'avons pas le dit certificat. Mais comment l'aurions-nous puisqu'il n'était pas établi quand nous avons acquis officiellement le certificat de moniteur ? Nous avons tenu à vous faire remarquer le fait, M. le Gouverneur général, et nous espérons qu'il prendra en considération notre légitime observation. Donc, en 1945, pas de certificat d'études, pas de droit au vote. En raison de la faiblesse du corps électoral au Gabon et au Congo, il a été imposé un seul député pour ces deux circonscriptions. Mais dès que cette décision a été connue, il y a eu des levées de boucliers de certaines personnes. Sous des appellations diverses, on avait d'abord l'Union nationale en 1961, le gouvernement de l'Union nationale, la rénovation en 1968, le rassemblement social-démocrate en 1989, la trêve sociale en 2003, les accords d'Arambo en 2006, les assises sociales d'Angongé en 2014, enfin, le dialogue national inclusif et sans tabou en 2016. Ces différents assises politiques n'ont eu d'effet sur le plan sociologique que dans l'engouement des participants sollicités qui espéraient engranger des perdiens à l'issue de la palave. Du reste, c'est toujours le pouvoir politique qui s'en trouve renforcé. Car, en galvanisant les masses par des actes de bonne foi, mettons bonne foi entre guillemets, il parvient à redorer son image aussi bien au niveau national que sur le plan international. Ça s'est toujours passé comme ça au Gabon. Les représentants de l'opposition qui crient à la faute aujourd'hui faisaient la même chose hier lorsqu'ils étaient aux affaires. Tel est le seul argument que le parti au pouvoir semble légitimement opposé à ses adversaires politiques et au peuple qui revendiquent la vérité des urnes. En effet, au-delà et en dépit de la pléiade des assises organisée par le pouvoir politique gabonais en vue de refonder le lien social, le Gabon reste le seul pays africain à n'avoir jamais connu de véritable alternance au sommet de l'État après 62 ans après l'indépendance et 32 ans après la conférence nationale. Par conséquent, à chaque élection présidentielle, le même schéma dernier se reproduit. Élection, répression et réconciliation autour du gâteau national. Et cela se reproduit à des années... Si nous faisons toujours ce que nous avons toujours fait, nous obtiendrons toujours ce que nous avons obtenu. C'est un principe qui a la précision scientifique. C'est d'une telle précision scientifique que ça ne rate jamais. C'est un peu comme la formule de l'eau. H2O produira toujours de l'eau, même au pôle Nord. Qu'est-ce que nous avons toujours fait quand il s'agit d'élections ? Souvent, on ne se prépare. Souvent, on ne s'organise pas. Or, la préparation et l'organisation dans une élection sont deux éléments très, très importants. Nous sommes à quelques mois des prochaines législatives, je ne parle pas de la présidentielle, et des prochaines élections locales. Je doute fort qu'on puisse compter en ce moment 10 candidats qui a commencé à se préparer il y a 2-3 ans. Je doute fort qu'aujourd'hui, quelqu'un en puisse avoir 20 ou 30 listes déjà composées pour les locales, pour lesquelles les colistiers ont commencé à mettre de l'argent de côté à sensibiliser les populations afin de faire obstacle à l'abstention qui est un phénomène grandissant et cause d'échec de l'opposition. et d'échec de l'argent Sous-titrage ST' 501